Tout est loin, j'appartiens à Allah. Nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous implorons donc le pardon d'Allah. Nous demandons son aide et son succès. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'adorer ce signe qu'Allah. Et je témoigne sincèrement que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est l'employé d'Allah et le serviteur d'Allah, qui Allah multiplie sa misère-corce, sa grâce sur le prophète Muhammad ainsi que sur le mal de sa famille. Mais pour l'essai à l'islam, sachez que la personne qui Allah a guidé, personne ne pourra l'égalé, qui Allah ne vit dans le droit général. Et celui qui a été aussi égaré, il ne trouvera personne pour lui guider, apparemment. Car Allah nous guise dans le droit général. Et pour l'essai à l'islam, Allah nous intéresse, Allah nous intéresse, Allah nous intéresse, dans le courant de l'Eucharist, Allah nous appelle. Et en croyant, à chaque moment qu'il y a un appel dans le courant, il faut se consacrer. Tu dois te mettre en tête que cet appel-là, c'est que cet appel-là est pour toi et pour tous les deux qui font. Allah nous dit de l'Ukraine, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous serons sauvés au Al-Quiyala. C'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous serons sauvés au Al-Quiyala. Et pour l'essai à l'islam, sachez que la meilleure parole, c'est la parole d'Allah. La meilleure guidance, c'est le cheveu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les premières choses dans la religion, ce sont des choses nouvelles, qui n'ont pas été éventées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été éventées par quelqu'un d'autre, qui n'ont pas une chose dans la religion, c'est ça la plus belle chose qu'on appelle des bétards, qu'Allah vous a en prête. Bien sûr, les frères islam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain à une parfaite manière. Allah nous a créé une forme parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clôté de deux yeux et de deux oreilles, mais Allah nous a clôté cette manière. Allah a fait l'être humain, quand il a le corps, il y a deux mains, il y a deux pieds, il y a des oreilles, il y a deux yeux, mais la bouche, Allah subhanahu wa ta'ala, a oublié cette manière, c'est une bouche. Ça signifie quoi ? C'est que le Sulaiman ont dit, ça signifie l'être humain. Tu dois plus apprendre, tu dois plus faire amener les choses dans ta tête et dans ton cœur, plus que ce que tu dois faire sentir par ta langue. Et à ta langue, c'est pour que tu puisses voir beaucoup de choses, tu entends beaucoup de choses, la lettre humain écoute beaucoup de choses. ce n'est pas toutes les choses que tu écoutes, que tu dois parler, ce n'est pas toutes les choses que tu vois, que tu dois aller parler, que tu dois faire sortir ça par la bouche. Les choses que tu vois, et celles que tu attends, tu dois les passer par le cœur, tu dois passer ça par ton cœur, parce que le cœur qui doit analyser ça, et réfléchir avant de faire sortir sur ta bouche. L'Allah que vous voyez, c'est lui le maître de tous les autres membres que nous avons. Le membre extérieur de l'être humain, qui est le deuxième, qui est le deuxième, la clé des mains, le deux pieds, le ventre et le sexe. C'est ce qu'on appelle dans l'islam, l'islam appelle l'al-jawari. l'al-jawari, c'est-à-dire, ce sont des prédateurs. L'an-na-hu, y'aq-se-bo, y'aq-se-bo-be-ni, y'aq-se-bo-be-ni, y'a-q-se-bo-be-ni, quand l'être humain peut avoir, tu peux avoir, la récompense par ces membres-là, comme il peut aussi t'apporter, les bichets. Ce sont des prédateurs. Les prédateurs, ils partent en chasse, soit ils trouvent quelque chose à manger, ou ils ne trouvent pas. Et ces membres-là aussi, on les appellent dans l'islam, et ce sont des prédateurs. Et tous ces membres-là, c'est-à-dire que le commande, c'est la langue. Car chaque jour, comme le prophète Maman sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où le célèbre s'élève, que tous les membres de pauvres, vont s'attriter à la langue. Il n'y a pas un jour où le célèbre s'élève, il n'y a pas un jour où le célèbre s'élève, crée Allah sur nous, crée Allah sur nous, parce que nous, on te suit aujourd'hui. Dans cette parole-là, il n'y a que toi, Selma, qui peut s'insprimer, il n'y a que toi, Selma, qui peut parler. Si toi, tu es dans le droit chemin, nous tous, on sera dans le droit chemin. Mais si tu t'égardes, si tu t'égardes, Selma, nous tous, on va s'égarer. Dans cette parole-là, c'est la parole-là, il n'y a pas un jour-là, il n'y a pas un jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit il n'a pas un jour-là, on s'épargne, on le repose. Il n'y a pas de retour-là. Il n'y a pas de retour-là. Il n'y a pas de retour-là. Il n'y a pas de retour-là, Ils vont dire à l'air fort, même le fort, comme même tafoula, qu'Allah t'aimait. Yom Al-Qiyamah, Allah va nous faire parler. Les mashahidkoum alayna, ils vont dire, c'est Allah qui nous a fait parler. Allah qui a fait parler toutes choses. Mais dans cette maman, c'est la langue qui contrôle cela. C'est ta bouche qui contrôle cela, l'être humain. La bouche, la parole, il faut faire très attention à la parole qui sonne dans ta bouche. Par exemple, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. C'est la langue qui s'appelle, il n'y a pas de l'air. 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 Parmi les paroles qu'Allah aime, alors qu'il ne pense même pas que c'est une parole critique. cette parole là va te dire et au contraire aussi l'être humain tu vas parler une parole que toi tu ne considères même pas une mauvaise parole alors que tu as la correcte que Allah SWT a dit cette parole cette parole là va te faire sombrer dans le premier qui est dans le premier déjà le prophète Mme saoula elle me dit J'ai l'idée qu'on a fait croire dans lequel il y a l'a fait croire. Celui qui dit qu'en Allah, il y aura le dernier, Il faut dire qu'il y aura le meilleur que l'a dit. Nous avons donné le bon parole. Nous nous avons donné des vérités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce quran. « Et tout le ami dit, il dit qu'il est le meilleur que l'a dit. Et tout le ami dit, il dit qu'il est le meilleur que l'a dit. dit à mes serviteurs « Défarder, c'est pas le meilleur des paroles. » « Défarder que le meilleur des paroles. » Pas les bonnes paroles. Quand tu le parles d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala ya dit « Waqu'u l'ouliya si hosna. » Ce que nous avons présenté à l'Ali d'Ali disait les bonnes paroles à les gens. Mais nous, les Ummadou Maha sallallahu alayhi wa sallam Allah nous dit de dire les plus meilleures paroles si tu sais que ces paroles-là ce n'est pas une bonne paroles. C'est ça la meilleure chose de l'Islam. « Wa'awawul khayru kadir » Khalbou al-Sallam a dit « Wa'awawul khayru kadir » « Tu n'as qu'à dire les bonnes paroles. » « Wa'awawul khayru kadir » « Wa'awawul khayru kadir » « Le khayri là c'est beaucoup. » « Ces chemins-là y'en a plein. » « Tu as dit les bonnes paroles. » « Qu'il n'y a pas une parole au-dessus » « C'est la couleur de livre d'Allah subhanahu wa ta'ala » « Ouvre l'île de l'Allah subhanahu wa ta'ala » « Le cirque de l'Allah subhanahu wa ta'ala » « Le cirque de matin et le soir » « C'est ce qui est utile pour toi » « Que Allah subhanahu wa ta'ala » « Avis les maladikas » « Ma elfidhu min qawulim » « Tu ne parleras aucune parole. » « Il n'y a pas de maladikas » « Sont qu'il y a des maladikas » « Qui a continué toi » « Qui a été écrite » « Allah subhanahu wa ta'ala » « On va écrire tout ce que tu vas dire » « Il faut dire à l'islam » « Réfléchissons un peu » « On a dit tout ce que nous avons dit » « Tout ce que nous parlons » « Ça va être écrit » « Et yo Malkiyama » « Si on va te donner maintenant ton livre » « Tu vas dire quoi » « Ma liha d'al-gida » « Ça c'est quel genre de livre » « La yoha d'iru sari » « Atanwa la gavi » « Atanwa la gavi » « Atanwa la gavi » « Ce livre ne reste qu'aucune chose » « Ça soit petit ou grand » « Ça sera écrit » « Tout ça sera écrit » « Et à l'Ike » « Allah subhanahu wa ta'ala » « Il a écrit tout ce que tu vas dire » « Il a dit 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 » « Tout ce que tu vas dire » « Tout ce que tu vas dire » « Toutes paroles qui vont sortir dans ta bouche » « Que toi tu ne dis même pas » « Cette parole sera écrite » « Et yo Malkiyama » et c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous démonter tous ceux qui soient donc quel y'est-on ? celui qui est malin c'est celui qui doit se confondre, c'est celui qui doit vivre si tu ne peux pas dire les bonnes choses si tu ne peux pas dire on a que la meilleure chose que moi c'est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala les vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'il y a, c'est le bonheur que tu fais dedans la récite au Mou'a c'est le fait de l'Oise ordonnée à faire du bien interdisé à faire du mal qu'est-ce que le bonheur Maman sallallahu alayhi wa sallam l'a dit un jour le bonheur sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons il y a que moi tu l'ont tout vite pour le pas je vous ai dit désasseoir on continue la route on continue à le faire aujourd'hui qu'est-ce que les sahabas ils ont dit ils disent ça c'est l'on a droit qu'ils n'ont pas ces dispens on va imposer le bonheur sallallahu alayhi wa sallam si vous ne pouvez pas laisser cet endroit là donnez à cet endroit là ces doigts donnez à cet endroit là ces doigts là on se retrouve pour causer on doit donner cet endroit là ces doigts le premier retour de ma soeur c'est de ramasser le but de ramasser les yeux quand tu vois le haram Ali ne regarde pas il faut ramasser dessus ça c'est le plus ou comme tout le hasard tu vois aussi il n'est pas fait du mal à quelqu'un ce n'est pas les essais non on a tous les personnes qui passent pour les critiques tout le nouvel qui est dans la ville on va rencontrer ce qu'on connaît ce qu'on reconnaît c'est de répondre à le salam souvent tu passes difficilement ils en ont dit de causer à cela on va aller compliquer la vacation et le monde alors que c'est le droit de la route c'est un droit parmi les droits de la route c'est la droite quand on repose on va on laisse mettre cette endroit là c'est le droit de la route la et on 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 c'est ce qu'il y a ainsi que sur le mâle de sa famille et ses compagnons. Le fou de l'Islam, Mouaz ibn Jamal, un jour il était avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète, le prophète, montre-moi un travail, quel de ce travail-là, si je le mets à la pratique, ça va me faire rentrer dans le paradis, et ça n'est éloigne de l'enfer. Le prophète lui a dit, il a demandé quelque chose, il prend une grande chose que tu as demandé, mais sache que c'est quelque chose qui est facile, pour faire que l'Allah a facilité, que l'Allah a facilité. Qu'est-ce que le prophète lui a dit, « Quand tu acceptes d'Allah, tu dois adorer Allah seul, il dit, je suis point en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as compris la prière, et tu as compris le Zéka, Tu donnes les agarques si Allah t'a donné le moyen. Tu gènes le monde au ramadan si tu es en bonne santé. Et tu vas faire le béninage si Allah s'est mis en avant ta facilité. Le mot s'allamé a dit à tous les langues, à tous les langues, à tous les langues. Il dit à Mouaz, Mouaz, de te montrer le porte de bonheur, le porte de bonheur. Il dit à Mouaz, sache que le jeûne, le porte de jeûne à chaque moment, c'est une protection. C'est un antivale. La personne qui jeûne à chaque moment, l'un dit tu jeûnes, j'ai dit tu jeûnes, ou bien dans le mois, la croix j'ai dit tu jeûnes, ou bien à chaque moment, effectivement quand tu jeûnes, sache que le jeûne, c'est une protection. C'est une protection comme un antivale à Pédois et chez moi. Sache que le sadaqa, la charité, le sadaqa que vous donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça éteint le péché comme l'autre éteint le fait. Le sadaqa que tu donnes, que tu donnes chaque jour, quand le sadaqa est là, tu donnes ce petit peu, ça éteint le péché comme l'autre éteint le cul. Et la prière de l'homme dans la nuit, de se lever la nuit, un temps, une heure, ou bien même si c'est 30 minutes, ou bien 15 minutes, tu te lèves, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala tes maisons. Ça là, ça fait partie de la gloire de l'époque sur le volet. Je vais te montrer aussi la tête des choses-là et le poudre de cette chose est le sommet des autres. La tête des choses, il a dit, « Rasul amour est islam ». Sachez que si la religion, s'il le dit, c'est comme un humain, sache que la tête-là, c'est l'islam. Dès qu'il n'y a pas d'islam, il n'y a rien. Ouah amoudé, le poudre de prière qui tient toute la religion à cela, c'est la prière. C'est la prière qui est l'amour de Dieu. Le grand poudre de la religion pour toutes choses est basé sur lui, c'est la prière. Ouah s'il y a tu salami, le sommet, le point, là où tu es le neuf par loin, tu vois. Ouah al-jihad, c'est le jihad, l'oubri s'abîm illa. Le jihad, l'oubri s'abîm illa. Et avoir fait le combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais te montrer ce qui contrôle tout ce que tu m'as dit là. Ce qui contrôle tout ce qu'on veut de décider. Bah, à l'oubri s'abîm illa, vous pouvez t'entraper s'adam. Il a dit qu'il faut maîtriser ça. Maîtris salam, qu'est-ce que le mouach a dit ? On serait, Allah va nous attraper par ce que nous parlons. Que vous dites, Allah s'abîm illa, moi, à l'oubri s'abîm illa. Sachez, c'est que les récontes de ce qui sort de la bouche, c'est celle qui va faire tomber les gens dans le jihad. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le jihad. C'est selon le récompte de leurs paroles. Car la parole que nous disons là, c'est comme une plante que tu as plantée. Si tu as dit à quelqu'un, ce que nous on dit dans notre langue, si tu dis une parole à un enfant, il va grandir avec. Si tu dis une parole à une grande personne, il va grandir avec. Quand c'est une plante que tu as plantée, quand c'est planté là, le fruit de l'Esa, tu vas récompté le fruit de l'Esa. L'exemple d'une forte parole, c'est comme l'exemple d'un bon arbre, qu'un arbre que tu as planté. Il est bien fondé dans le terre. Il a des branches en haut, il va donner des bons fruits. Et quand tu parles de mauvaises paroles, c'est comme une plante que tu as plantée. Et si tu as ensemé, la parole a ensemé du bien, c'est du bien que tu vas trouver au matriama. Et si tu as ensemé du mal, c'est du mal que tu vas récorder. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. quand tu es en faillite, tu déclare faillite. Mais parmi ma communauté, celui qui est en faillite, vous le connaissez ? Qu'est-ce que le Sahaba, ils ont dit ? Ils ont dit, « El Mourbe, plus haut, c'est celui qui n'a pas de marchandise, qui n'a plus aussi la main d'équité. » C'est ça le conseil, c'est ça la même personne en faillite. Il n'a pas d'argent en équipe, le magasin, lui, qui a pas de marchandise. Le Bosse Salaam a dit, « El Mourbe, plus sur le monde, m'a dit, parmi ma communauté, celui qui est en faillite, il va venir, il a la prière, son prière est complète, son Zagat est complète, son Hachoua est complète, tout n'est pas prêt. » Mais il a dit, « Il va venir, il a déjà insulté quelqu'un, il a injuré quelqu'un. » Je vous dis à l'Islam, prenez Allah. « Si le revenu se suit aujourd'hui, il va être coupé vraiment, c'est que je ne peux pas. » « Shaka la haza, tu as insulté une telle. » « Wa qasafa haza, tu as accusé une telle personne. » « Wa akala ma la haza, tu as mangé la seule une telle personne. » « Il n'y a pas d'argent là-bas, qui ont paré à la personne. » « Ou bien, il n'y a pas d'un jour là-bas, parce que devant Allah, on me dit que c'est la vérité. » « Les personnes ne peuvent pas être insultées. » « Voyons qu'à la haza, on va prendre la même quantité de ces derniers jours-là dans des miens. » « Et tu vas laisser un pays, tu l'auras pris dans la main. » « Le vrai croyant, c'est celui que les croyants ont été éclatés de ta langue. » « Le vrai croyant, c'est celui que les croyants ont été éclatés de ta langue. » « Le croyant, il doit éclater de ta langue. » « Ta langue ne fait aucun mal à un croyant. » « Mais aujourd'hui, les musulmans sont des migrants. » « Un musulman où les gens perdent ces vrais tapouches, les gens perdent des talents. » « Aujourd'hui, dans notre croyant, c'est tellement les critiques, la colonie. » « On ne sait même pas que c'est la taille parmi les grands péchés qui mangent. » « Qui mange comme qui ? » « Arriba ! » « Les critiques, là, ça mange, les dames. » « Ça mange, les gens. » « Les Zulama, ils ont dit, c'est la parole de Zulama, ils ont dit, « Celui qui a fait les critiques comme son parole, il faut remarquer cette personne-là. » « S'il a conversé bien, il adore Allah. » « À la personne qui nous va s'éloigner dans l'eau, s'il vous plaît. » « Je vous reconnais. » « La même chose, il est de la même chose qui que vous le connaissez. » « On ne sait pas qu'il soit dans l'eau, s'il vous plaît, on ne sait pas qu'il soit dans l'eau. »